Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview pour la cartographie des talents pédagogiques. Ici Julien Maurice, je suis animateur aujourd'hui de la carte des talents et je suis accompagné aujourd'hui de Céline et Renaud de l'IMT Mines à l'Est. Bonjour Céline et Renaud. Bonjour. Et donc alors juste pour rappel avant de partir dans le fond du sujet je dirais qui va concerner les tablettes au service de la pédagogie. Je vais juste présenter un petit peu la cartographie des talents pédagogiques qui est un site accessible sur cartotalent.fr donc cartotalent avec un S.fr et l'idée c'est d'avoir un collectif finalement entre enseignants du supérieur, ingénieurs pédagogiques et conseillers pédagogiques et vraiment l'idée de ce collectif c'est de partager des bonnes pratiques etc. Et du coup dans ce cadre-là, j'ai profité, j'ai un projet personnel au niveau d'IMT Atlantique qui est donc d'acquérir des iPads, une flotte d'iPad finalement pour la pédagogie notamment dans le cadre d'un master international en fait on veut un petit peu moderniser un petit peu nos pratiques notamment via l'utilisation de tablettes et du coup j'avais dans ma petite liste appelé Céline pour avoir des conseils donc Céline Ferrier qui est donc responsable pédagogique numérique et on a décidé finalement de faire d'une pierre deux coups puisque vous avez mis en place donc un projet lié un petit peu à l'utilisation d'un tablettes on a essayé de faire d'une pierre deux coups donc à la fois de faire une petite interview comme ça à carto moi je glade mes informations et comme ça tout le monde en profite et puis en même temps peut-être qu'au terme de cette interview également il y aura un moment synchrone pour les personnes du collectif qui veulent éventuellement avoir d'autres questions par rapport à ce qu'on va aborder ici qui vont pouvoir venir nous les poser en synchrone mais plus tard je dirais enfin en tout cas plus tard par rapport à l'enregistrement qui est fait là aujourd'hui au mois de juillet on est presque en août là voilà on est encore au travail et du coup donc Céline je vais te présenter donc tu es responsable pédagogique numérique à IMT Minales et tu es accompagné de Renaud Barraher alors si je n'écorche pas le nom et Renaud donc tu es chef de projet informatique SIL alors service d'ingénierie logicielle on en a parlé juste avant et également adjoint pour le service infrastructure réseau voilà donc c'est un petit peu l'organisation interne que vous avez on en a parlé parce que chaque établissement un petit peu son organisation donc merci à tous les deux en tout cas d'être présent et c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir justement des personnes des deux services je dirais parce qu'on va parler également de l'articulation des services entre eux qui est un gros sujet également au niveau des établissements voilà un petit peu pour la présentation globale alors juste du coup par rapport à ce sujet là des tablettes au service de la pédagogie donc je sais que vous avez mis en place donc un projet depuis un certain nombre d'années déjà alors je crois que ça fait à peu près deux ans vous allez m'en dire plus donc est-ce que je pourrais avoir un petit résumé justement du dispositif que vous avez mis en place par rapport à l'utilisation de ces tablettes qui sont de type iPad si j'ai ma mémoire d'exacte on va dire oui tout à fait alors on est parti de l'exemple de l'école de chimie de Montpellier avec qui nous avons des relations de proximité depuis plusieurs années et qui eux-mêmes ont équipé enseignants et étudiants d'iPad ça doit faire un peu plus de six ans maintenant et donc nous sommes intéressés à ça et nous avons échangé avec eux et essayé de voir ce que ça pourrait nous apporter à IMT Minales en termes d'avancée pédagogique et du coup nous avons mené une analyse à la fois technique et ce que ça pouvait apporter au niveau pédagogie avant de se lancer dans le projet cette analyse a donc été menée conjointement par la direction des études et le pôle informatique donc Jean-Paul Veillet pardon pour la direction des études et moi-même pour le pôle informatique nous avons reçu différents prestataires qui proposaient à la fois matériel et logiciel donc que ce soit du PC on a essayé de trouver de l'Android aussi mais ça on a eu beaucoup de difficultés et Apple pour les iPads et nous avons donc mené cette étude conjointe afin de voir quelles étaient les opportunités et ce que ça pouvait nous apporter réellement au niveau pédagogie donc on avait des contraintes techniques on voulait que le matériel soit autonome toute la journée qu'il soit fiable qu'il y ait un environnement logiciel qui soit assez riche pour permettre des réelles avancées pédagogiques et une gestion de part qui soit aussi assez simple au niveau du pôle informatique pour la société les contraintes principales et au niveau pédagogique il y avait une vraie attente et les présentations qui nous ont été faites par Apple ont finalement répondu à ces attentes et donc on s'est lancé dans le projet dans un premier temps sur une phase expérimentale avec un seul département en deuxième année en janvier 2019 on s'est lancé dans le projet à la fois avec l'idée qu'on avait besoin d'un vrai chef de projet et donc c'est pour ça que Céline est à l'école aujourd'hui et aussi qu'on avait besoin d'un accompagnement extérieur ça s'était vraiment ressorti de l'école de Chine Montpellier et donc les enseignants ont été préparés à cette première phase expérimentale puis ont formé les élèves ça s'est très bien passé pendant les six premiers mois et du coup on a entamé une phase de généralisation en septembre 2019 et on poursuit aujourd'hui l'équipement des élèves promotion par promotion les premières années étant équipés d'accord, ça veut dire que concrètement tous les élèves finalement de l'école sont équipés d'un iPad et tous les enseignants également concrètement c'est ça ? ça se fait par vagues en fait successives pour les élèves à partir de septembre 2019 on a commencé à équiper tous les premières années d'accord donc là on a tous les premières années qui vont basculer en deuxième année qui sont équipés d'accord on a en deuxième année qui vont basculer en troisième année uniquement le département génie civil qui était dans la phase expérimentale et donc concrètement en septembre 2020 on va avoir les premières années les deuxièmes années qui vont être tous équipés et les troisième années du département génie civil et l'année prochaine on aura vraiment tous les élèves équipés et concernant les enseignants si on n'en a eu qu'une trentaine au départ aujourd'hui on a tous les enseignants internes qui sont équipés plus quelques intervenants extérieurs qui le souhaitent d'accord parfait et du coup comme tu l'as dit il y a vraiment c'est un bon Céline a été Céline tu as été recrutée donc full time je dirais sur ce projet là c'est ça et du coup c'est vrai que il y a du coup deux services quelque part qui mènent de fond c'est ça qui est super intéressant encore une fois c'est à la fois le service plutôt du coup ça va être le côté service ingénierie logicielle non c'est plutôt dans le cadre du CIR pardon service infrastructure et réseau et le service de pédagogie et du coup comment ça se passe au niveau de la répartition des rôles qui fait quoi comment on gère justement l'arrivée des iPads la formation des enseignants la mise à disposition pour les élèves etc alors du coup oui ce qui est un thème important pour nous c'est d'avoir vraiment du lien entre les services plutôt pédagogiques et aussi le service informatique parce que l'un ne va pas sans l'autre c'est vrai que dans des grandes infrastructures là à l'heure actuelle on a 728 tablettes gérées on va en avoir encore plus de 300 l'année prochaine il faut qu'au niveau infrastructure tout ça ça soit bien bouclé et que ça tienne bien le coup donc on travaille beaucoup avec Renaud ensemble moi j'évalue un petit peu tous les besoins que j'ai besoin en pédagogie parce que les usages évoluent donc ce qui veut dire si les usages évoluent ça veut dire que les connexions évoluent et ça nous permet d'avoir vraiment du lien avec le service informatique de pouvoir déployer de travailler ensemble sur le déploiement des applications mais également sur l'extension de l'infrastructure puisque l'infrastructure elle vit aussi avec le projet c'est vraiment on a un gros noyau enfin tout ça tout est lié ça fait partie de deux pôles mais qui se rejoignent nous nous faisons le lion tous les deux en fait voilà est-ce qu'il m'avait on en avait discuté un petit peu et j'avais trouvé ça assez intéressant au niveau de la c'est pour informer également les établissements qui souhaiteraient mettre ça en place c'est une vie que je trouve intéressante c'est que finalement donc chaque élève a une tablette et il peut l'acheter c'est ça au terme de sa scolarité c'est ça en gros l'idée c'est ça on leur laisse la possibilité de pouvoir alors à chaque déploiement de tablette ils ont leur appareil et on leur laisse on leur donne aussi une possibilité de stockage via Apple avec un Apple ID géré donc une cloud de stockage qui leur offre une bonne 200 géos de stockage ils ont la possibilité au bout de deux ans de pouvoir racheter leur iPad et sinon ils rendent leur iPad mais ils gardent toujours leur cloud donc toutes les informations les cours qu'ils ont stockés sont toujours à disposition jusqu'à la diplomation donc leur contenu voilà on laisse beaucoup de souplesse aussi à ce niveau-là et en général peut-être un indice de l'appropriation de l'outil est-ce qu'en général ils vont rendre l'iPad ou est-ce qu'en général ils vont l'acheter ? Très peu il y a peut-être 10% qui ne souhaitent pas l'acheter voilà mais très très peu tout le monde récupère leur iPad et puis ceux qui malheureusement doivent nous quitter avant me demandent souvent de pouvoir le racheter bon au bout de deux ans par contre on ne leur laisse pas la possibilité enfin avant les deux ans on ne leur laisse pas la possibilité de pouvoir le racheter je comprends c'est super intéressant alors c'est impressionnant au niveau de la masse finalement tu dis que c'est 300 300 nouveaux parce que 300 c'est le nombre d'étudiants dans une cohorte finalement du coup comment ça se passe au niveau de la gestion de toute cette flotte je dirais est-ce qu'il y a des logiciels qui vont tous les mêmes sur toutes les tablettes est-ce qu'ils ont une liberté d'installer des choses enfin des applications plutôt pour le coup comment ça va se gérer ces aspects-là est-ce que tu veux prendre le relais Renaud ou je continue comme tu veux oui on peut on peut éterner un peu si tu veux alors on a un logiciel de gestion de flotte qui s'appelle qui s'appelait ZuluDesk qui a changé de nom qui est Jamf School aujourd'hui alors comment tu le prononces je vais le c'est Jamf J-A-M-F Jamf School d'accord ça marche ça peut intéresser super qui nous permet de gérer complètement les tablettes en lien avec Apple School Manager qui est le logiciel côté Apple et c'est dans ce logiciel qu'on suit complètement les tablettes qu'on crée les groupes de tablettes pour les classes donc là c'est mieux pour y revenir c'est dans Apple School Manager par contre par exemple qu'on achète ou qu'on prend des licences même si elles sont gratuites pour pouvoir les distribuer ensuite dans Jamf School au groupe de tablettes que l'on souhaite ce qui fait que effectivement globalement on a une offre applicative qui est homogène parmi les populations que l'on souhaite mais bon globalement enseignons d'un côté élèves de l'autre et à côté de ça on laisse la liberté aux élèves de télécharger aussi les applications qu'ils souhaitent avec leur compte Apple Perso d'accord ça marche et c'est vrai qu'on en avait parlé d'ailleurs un petit peu avec Céline pour préparer l'entretien enfin l'interview et c'est vrai qu'elle me disait je ne sais plus la phrase que tu avais utilisée mais j'avais trouvé ça rigolo tu disais pour qu'il faut l'aimer il faut aimer sa tablette pour qu'on s'en serve en tout cas s'en servir c'est ça il faut l'aimer et pour l'aimer quelque part il faut que la personne se l'approprie et puis puisse aussi l'installer et à la limite quelque part vous ne bloquez pas et au contraire vous favorisez même l'utilisation pour le privé finalement si j'ai bien la logique ça c'est un point très intéressant parce qu'on peut parfois c'est vrai être dans des discussions et tout à fait légitimes avec des personnes par exemple notamment des Dizi des services informatiques qui vont être vraiment sur l'aspect sécurité ce que je comprends tout à fait et qui vont plutôt vouloir bloquer quelque part l'installation d'applications etc. de vouloir vraiment avoir une prise en main complète du système et vous vous avez quelque part un système hybride c'est à dire c'est ça que je trouve très intéressant c'est qu'à la fois il y a effectivement un catalogue je dirais un package d'applications qui est installé par défaut sur des tablettes avec des notions peut-être de sécurité etc. et puis en même temps cette liberté d'installer nos propres applications donc c'est un compromis que j'ai trouvé super intéressant et vraiment je veux le souligner dans ce qu'on est en train de se dire là et c'est quelque chose qui semble bien fonctionner en tout cas oui oui voilà on a pris le parti de pouvoir permettre aux enseignants comme aux élèves de s'en servir à titre privé en ayant la possibilité de rentrer dans leur Apple Store et de pouvoir bénéficier d'applications ou d'outils dont ils ont besoin personnel et parce qu'il faut en faire sien pour pouvoir apprécier aussi et pour pouvoir manipuler l'iPad parce qu'en soi c'est un iPad tout le monde n'a pas eu la génération Apple Apple aussi ne travaille pas avec Apple il faut quand même maîtriser un minimum et c'est en l'utilisant qu'on le maîtrise c'est en l'intégrant et en se l'appropriant que finalement on finit par par l'aimer donc on a pris le parti donc c'est ce que je dis aussi un petit peu à nos à nos élèves parce que notre notre MDM donc le logiciel Jams nous permet de manipuler aussi donc c'est pour ça qu'on appelle des Apple ID gérés on peut gérer leurs 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 iPads donc quand ils sont en cours il y a des classes qui sont répertoriées dans le logiciel avec attribuées avec les enseignants et les enseignants quand ils rentrent en cours et bien ils peuvent couper toute l'utilisation de l'appareil uniquement pour les applications pédagogiques dont il a besoin donc c'est un petit peu c'est donnant donnant on leur donne un appareil par contre quand ils sont en cours on leur a donné dans cet outil tous les outils pédagogiques dont ils auront besoin pour pouvoir progresser pour pouvoir évoluer dans leur apprentissage et bien nous à ce moment là on leur on leur coupe toutes les applications pour qu'ils soient concentrés et dans leurs cours et en même temps ça permet aussi de pouvoir créer des scénarios pédagogiques l'enseignant peut créer des sous-groupes peut donner des informations et des applications à un groupe un autre groupe à une autre application ce qui permet d'avoir vraiment de la co-construction aussi au sein du scénario pédagogique et d'aller dans la progression c'est vrai que c'est ce qu'on fait notamment dans les salles moi j'ai eu le cas de faire ça dans d'autres écoles salles de TP informatique avec un poste qui contrôle un petit peu tout et c'est du coup ce qu'on reproduit avec les iPads c'est super intéressant et du coup pour parler justement parce que là tu commences à parler un petit peu de pédagogie je dirais si tu résumes un peu c'est peut-être compliqué de résumer j'imagine mais quels sont les principaux usages tu vois je te pose la question notamment parce que moi c'est vrai que le besoin que j'ai dans l'investissement là on a acheté j'ai passé un point de commande pour 15 pour l'instant iPad c'est surtout le côté pencil en fait le côté puisqu'on va être en confinement à la rentrée pour les étudiants internationaux et donc l'idée c'est qu'ils puissent écrire etc. en même temps expliquer alors j'ai acheté d'autres tablettes également des Wacom pour justement pour d'autres systèmes qui fonctionnent on va pas forcément avec Zoom mais avec d'autres applications comme Big Blue Button etc. je ne rentre pas dans les détails mais moi personnellement c'est l'usage principal que j'en ai enfin en tout cas j'en aurais à la rentrée pour mes enseignants qui veulent vraiment pouvoir écrire des formules expliquer des choses corriger des choses etc. également pour faire des enregistrements peut-être des cours asynchrones en vidéo enregistrés avec l'écriture voilà c'est des usages que je vois est-ce que vous en avez d'autres alors oui donc ce qui était important c'est aussi il faut bien prendre en compte qu'on donne des applications on donne un outil donc on a formé pour cet outil mais on en forme également les enseignants et les élèves pour les applications qui sont mises à disposition donc il faut restreindre un petit peu le panel des applications pour que tout le monde maîtrise et aussi surtout pour qu'il y ait une harmonie parce que si on part dans tous les sens après on finit par avoir un peu de tout et c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'on recherche donc au niveau des applications qui sont données dans la tablette nous avons PDF où l'enseignant donc peut prendre en fait avec l'iPad ce qui est facile c'est qu'il y a une projection qui est rapide les élèves comme les enseignants peuvent prendre la main sur cette projection et les élèves et les élèves ont le contenu donc ils ont le PowerPoint dans leur tablette sous forme PDF et ils peuvent annoter avec le Pencil ils prennent ils écoutent le cours et ils annotent donc ça au niveau du Pencil c'est vraiment une force on a aussi donné une autre application qui s'appelle NeboScript qui permet à chaque élève d'écrire avec le Pencil de prendre des notes et ensuite il y a un converteur qui permet de rendre les prises de notes dactylographiées donc ça ça permet aussi de gagner du temps ensuite on a d'autres applications comme par exemple Woodclap qui a été intégré pour toutes les écoles de l'IMT on utilise aussi beaucoup Socrativ et j'en oublie sûrement Renaud au niveau des applications on a on en a d'autres on a documents on a notes il y a pas mal d'applications intégrées effectivement au niveau des PDF tu parlais de PDF expert effectivement c'est une vraiment des applications phares qui nous a qui nous a semblé hyper utile et qui est vraiment très très appréciée pour annoter les PDF et comment ça se passe si cette personne doit les installer donc c'est installé par défaut donc vous payez des licences c'est ça c'est vous même qui prenez le coût des licences en charge ok très bien voilà c'est évalué dans le bilan et donc après chaque année on regarde on déploie en fonction des usages en fonction des enseignants ce qui ce qui est voilà il y a des fois il y a des applications qui deviennent gratuites et bien dans ce cas là ça nous permet d'aller voir un petit peu ce dont on pourrait avoir besoin et puis ce qui est aussi super agréable c'est que on peut déployer des applications par classe donc il y a des enseignants qui ont besoin de certaines applications et par exemple les applications Python ou il y en a d'autres et on va les déployer parce que l'enseignant va travailler avec cette application et pour cette classe là super donc on donne des outils vraiment aussi pour pour nos enseignants pour qu'ils puissent travailler plus simplement et en termes de réactivité vous pourrez répondre à flux tendu c'est à dire par exemple pendant ce moment on vient vous voir moi j'ai un projet avec mes élèves hop combien de temps pour l'installation sur toutes les tablettes de ce logiciel là ah c'est instantané si l'application est gratuite on m'envoie un mail c'est instantané je le fais et dans la minute c'est géré c'est vraiment cette gestion d'iPad qui nous permet de pouvoir déployer des applications avec un système qui s'appelle donc BBP qui nous permet de déployer des applications rapidement sur l'ensemble de la flotte super voilà Renaud tu voyais d'autres applications Renaud peut-être sur les ouais alors une petite remarque sur la prise de notes puisque Céline parlait de Nébo en fait pour information pendant la phase expérimentale c'est une autre application qu'on avait testée c'est GoodNot qui a donné satisfaction à certains mais finalement qui n'avait pas cette fonctionnalité de transformation en notes d'actylo et du coup c'est l'usage qui a fait qu'on a évolué vers un autre outil et le fait de laisser l'application enfin les comptes Apple personnels accessibles c'est ce qui permet aussi aux gens de tester d'autres choses et de nous dire après moi j'ai testé j'ai acheté cette application on a eu le cas notamment sur Nébo mais sur une autre appli et du coup voilà il y a des gens qui prennent l'initiative de tester des applications et qui nous disent voilà ça ce serait bien et du coup on en parle après à la communauté enseignante ouais du coup ça permet à ce qu'il veille quelque part du collectif et ça permet d'évoluer en fait donc c'est du donnant-donnant comme dit Céline aussi à ce niveau-là voilà c'est ça surtout que sur la prise de notes elle est très importante parce que les iPads permettent via le airdrop de s'échanger des dossiers donc nos élèves s'échangent leur prise de notes donc c'est très intéressant parce que voilà on voit qu'il y a de la collaboration on apprend par les pairs donc c'est on déploie encore plus les compétences en s'enrichissant des autres et par curiosité dans leurs usages est-ce qu'ils sont quand ils sont en cours enfin après il y a eu le contexte confinement on pourra en parler un petit peu après mais quand ils sont en cours en présentiel donc au départ du projet ils ont plutôt tendance à prendre des notes au Pencil ou taper avec le clavier Pencil Pencil ouais c'est quand même assez impressionnant ça parce que Steve Jobs du coup pour le coup ne croyait pas du tout au Pencil je me souviens et c'est quelque chose auquel il ne croyait pas du tout et finalement on voit que ça a été vraiment le comment on dit le killer killer app comme on dit c'est pas une app mais effectivement ça fait vraiment l'unimité aujourd'hui tous les outils maintenant s'équipent de Pencil et c'est assez intéressant de voir le retour du crayon quelque part de la main qui écrit alors qu'on aurait pu penser qu'en 2000 dans le futur on aurait finalement on ne saurait même pu écrire finalement c'est super intéressant de voir que le numérique enfin bon c'est un peu philosophique mais finalement nous faire revenir à des choses ancestrales écrire le stylo ça reste quand même phare dans l'apprentissage exactement de petit on commence à écrire et c'est un réflexe que l'on garde exactement c'est super intéressant alors du coup alors j'ai également une application je viens pardon je veux te dire parce que tu parlais tout à l'heure de la facilité à déployer les applications c'est d'autant plus facile aussi qu'on a mis en place au niveau technique un serveur de cache ce qui nous permet de déployer les mises à jour plus rapidement ou les applications plus rapidement c'est à dire qu'on a un serveur de cache qui télécharge en local sur notre réseau interne et ensuite du coup quand on déploie une application elle est téléchargée qu'une seule fois sur notre réseau et après déployée elle reste en réseau interne elle ne repart pas sur internet donc ça c'est un élément technique mais qui permet d'être plus réactif vis-à-vis du déploiement de nouvelles applications ou des mises à jour iOS qui sont des fois très lourdes voilà donc c'est super intéressant d'avoir cette souplesse effectivement de ne pas simplement dire vous avez ce package là allez-y et de pouvoir comme ça à flux tendu je trouve ça super impressionnant on peut réagir très vite et sur les Pencils je fais une petite parenthèse on en a testé d'autres parce que l'Apple Pencil n'est quand même pas donné et en fait on s'est rendu compte qu'on était trop dépendant des applications parce que sur les autres Pencils ça marchait bien sur telle ou telle application et pas sur d'autres et il n'y a que l'Apple Pencil qui vraiment a donné satisfaction entière sur les différents panels d'applications je vois qu'il y a je ne sais plus ce n'est pas Wacom qui proposait un Pencil qui va sur l'iPad enfin je ne sais plus mais effectivement il y a d'autres il y a d'autres stylés qui peuvent fonctionner également sur l'iPad mais vous conseillez quand même le Pencil du coup ok c'est l'outil natif on va dire parfait du coup il y a également juste pour information il y a Explain Everything c'est un logiciel dont j'ai entendu pas mal parler pour la prise de notes etc. à voir je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez utilisé et sinon alors justement pour parler un petit peu de l'aspect cours à distance du coup vous deviez être paré au choc je dirais quand le confinement est arrivé parce que finalement vous avez déjà tout cet équipement-là tout cet usage et du coup comment ça s'est passé voilà on va dire le confinement du côté enseignant et du côté équipe pédagogique je te laisse la parole Reneau vas-y si tu veux écoute ça s'est plutôt bien passé effectivement parce que l'équipe enseignante et les élèves étaient déjà habitués à travailler avec le numérique et puis on a eu l'avantage que les troisième année étant partie au moment du confinement eux n'avaient pas encore d'iPad donc la majorité des élèves finalement avaient un iPad toutes les deuxièmes années n'en avaient pas mais on avait quand même une majorité d'élèves et d'enseignants qui avaient l'iPad et Céline tu pourras le dire mais même les enseignants qui étaient un peu retardataires finalement se sont lancés oui ils ont sorti ils ont sorti d'un petit tiroir et oui c'est très important ça aussi on l'a pris en compte dès le début on sait que chacun va à son rythme parce que c'est ça demande du temps d'adapter ses cours revoir sa pédagogie etc donc on n'a forcé personne on a mis à disposition du matériel et puis des ressources mais Céline tu peux en parler mieux que moi oui on a c'est vrai que ce qui est important là-dedans c'est dans tout ça dans ce projet c'est de de laisser chacun faire à son rythme mais de proposer il y a beaucoup de formations qui sont proposées là je viens de sortir de de formations à distance avec des thématiques différentes il faut avoir quand même un large panel sur les propositions des formations en tout cas sur ce qui est mis en place et toujours rester dans certaines applications pour avoir pour être pour être opérationnel parce que si finalement on passe du temps à travailler avec un outil qu'on essaye de concevoir et puis il y avait certains points qu'on n'a pas pris en compte et dans notre enseignement et bien ça n'a pas marché ça n'a pas été comme on voulait et bien on peut vite l'abandonner donc on a vraiment et avec Renaud pendant cette phase de confinement dans cette période on a travaillé ensemble on a déployé donc toujours aussi dans cette harmonisation des outils on a déployé Teams qui fait partie de la suite Microsoft Office et on a on a formé au fil les enseignants puis certains élèves aussi où on a été là pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins et les former au fur et à mesure donc ça ça vient en cascade je l'ai par exemple c'était une formation de Teams que je viens de terminer parce que d'autres enseignants n'étaient pas encore ne trouvaient pas l'utilité ils trouvent aujourd'hui maintenant l'utilité pour la rentrée donc il faut attendre que chacun trouve son moment pour pouvoir se former et ne pas être dans la précipitation et dans un petit peu le forcing parce qu'on voit bien que de toute façon ce n'est pas la clé ce qui est super intéressant c'est que j'en parlais excuse-moi Renaud juste un petit point j'en parlais à Céline quand on en discutait il y a quoi il y a une semaine ou deux peut-être qu'on avait parlé de ça et je lui disais c'est assez intéressant de voir que vous avez fait des choix qui s'articulent vraiment bien parce que pour le coup iPad avec BigBlueButton par exemple une autre classe virtuelle on ne peut pas le faire reconnaître comme un device il faut un outil il faut un logiciel qui va faire un réflecteur par exemple c'est un peu technique mais par contre sur Zoom c'est reconnu il y a Zoom intègre une application qui permet justement d'utiliser l'iPad comme une tablette graphique quelque part et Teams pour le coup vous pouvez avoir une double connexion c'est bien ça Céline c'est-à-dire qu'on peut connecter avec son ordinateur si je veux avoir mon ordinateur devant moi etc. et puis en même temps avoir mon tablette sur Teams et là ça permet de voilà vous avez également finalement quelque part je dirais un écosystème d'outils qui communiquent bien ensemble et c'est c'est pas bon je me dis que c'est voulu évidemment mais il y a également des décisions politiques qui ont fait que ça s'est bien tombé vous aurez très bien pu avoir d'autres choix et ce qui aurait pu être en concurrence c'est pas toujours facile dans des établissements comme ça d'avoir des choix concertés on va dire pour information on était parti sur le fait d'équiper les élèves avec Office 365 déjà il y a deux ans mais l'utilisation était cantonnée à PowerPoint Word, Excel en fait jusque là il y a un peu de Skype Pro on a eu la chance aussi que Teams était intégré à l'offre c'est l'offre éducation A1 qu'on a qui est l'offre gratuite éducation on vient de basculer sur l'offre A3 ce mois-ci ça on pourrait y revenir mais cette offre A1 elle a intégré Teams juste quelques semaines avant le confinement pour le confinement effectivement et on s'était commencé on venait commencer à se poser la question avec Céline justement de ce qu'on pourrait faire avec Teams donc finalement voilà on a eu effectivement un faisceau d'éléments qui ont fait qu'on s'est dit allez on fonce sur Teams on espère que ça va marcher on a essayé de se donner des gens de notre côté un bon alignement de plate parce qu'en plus WooClap intégré également dans Teams WooClap qui est utilisé par IMT Atlantique enfin IMT c'est vrai qu'on a quand même je pense qu'on a de la chance parce qu'on a vraiment des bons outils à notre disposition à la technologie iPad et on voit qu'au niveau pédagogique ils sont très performants on a pris la suite Microsoft et ce qui nous permet de répondre à pas mal de besoins dans l'enseignement à distance on intègre les applications qui sont déjà disponibles à l'IMT donc on a WooClap mais on peut aussi intégrer Campus et puis on arrive à potentiellement donc là ce serait Renaud de pouvoir fusionner nos identités numériques et pouvoir fusionner notre MDM avec Teams toujours je pense qu'il faut quand même dans tout ça il faut vraiment penser à ce que tout se ficelle bien et que tout suive pour pas se retrouver avec toujours dans la question de l'harmonie mais qu'on se retrouve pas avec des identifiants d'un côté de l'autre et que tout le monde se perde en cours de route et du coup effectivement alors j'avais une question peut-être un peu polémique mais bon de toute façon vous n'aurez pas forcément la bonne réponse mais j'imagine que vous avez eu quand même des reproches mais ces remarques le fait de travailler uniquement avec Apple Microsoft qui sont parfois critiqués aussi dans leur politique économique on va dire etc mais est-ce que comment vous répondez à ces remarques-là est-ce que vous en avez eu beaucoup d'ailleurs parce que c'est des GAFA c'est pas forcément hébergé les données bon j'imagine que les données seront hébergées en Europe j'imagine sur d'autres serveurs bref on peut pas rentrer dans tous les détails mais est-ce que vous avez eu ce type de remarques-là et quelle est votre réponse par rapport à cela c'est pas évident on a eu quelques remarques on a eu quelques remarques oui on a eu des remarques des remarques de la part des étudiants plutôt des enseignes des deux des deux et on y répond de la meilleure façon qu'on peut c'est-à-dire que nous on cherche avant tout l'efficacité et un système qui soit le plus efficace possible et le plus simple à gérer d'une part et puis d'autre part on récolte le maximum d'informations relative à l'hébergement des données par exemple les politiques de sécurité des données pour répondre point par point aux questions qui nous sont posées avec le support d'ailleurs des équipes RGPD au sein de l'IMT voilà c'est pas parce que c'est pas parce que c'est des outils on va dire américains entre guillemets que le droit n'est pas respecté enfin voilà c'est des choses auxquelles il faut avoir conscience de ça et notamment quand on parle d'Apple eux ils sont vraiment un peu le chevalier baillère de la protection des données d'ailleurs c'est un peu leur fabric aujourd'hui c'est vrai c'est un point quand même assez important à soulever mais voilà c'était un peu les petites remarques il faut savoir que le livre a ses avantages aussi mais pour le coup des fois on maîtrise moins les données finalement ça peut être fait des données sur les solutions libres ça peut être paradoxal effectivement il faut y être vigilant aussi c'est des grands débats de toute manière c'est intéressant de savoir que vous avez eu aussi même de la part d'étudiants peut-être des personnes qui avaient ce genre de réflexe quelque part de se méfier aussi peut-être parfois je te trite un titre j'ai pas de jugement mais voilà c'est un point si il y a besoin de mettre en place c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et je pense qu'il faut préparer sa réponse aussi qui est comme tu l'as dit légale quelque part dans le sens où on fait attention aux données on respecte tout ce qu'il faut respecter après on a fait ce fournisseur là pour telle et telle raison et voilà donc ça c'est des points importants et juste alors je vois l'heure qui défile mais ne vous inquiétez pas je prolonge un peu je décide de prolonger un petit peu par rapport au timing qu'on s'est mis au début parce que c'est super intéressant mais voilà on va quand même aller rapidement enfin on va tranquillement aller au bout de l'interview mais je voulais vous poser la question d'aspect finance en termes de coût pour un établissement je dirais coût unitaire si on veut si vous prenez un peu pas forcément un coût complet parce que bon il y a également le coût du personnel etc mais en termes de matériel c'est quoi comme ordre d'idée entre matériel et application le montant du matériel qui est alloué aux élèves comme aux enseignants au niveau du matériel ça revient à peu près à 530 euros quand on compte l'iPad le CD la coque et puis après par rapport à la licence je vais peut-être te laisser parler au niveau des montants Renaud pour les applications et les licences oui alors au niveau des licences on paye les licences Jam School qui sont on prend les licences perpétuelles en fait qui sont à 20 euros par iPad et qui sont attachées directement à l'iPad une fois que c'est déployé donc c'est une licence une fois qu'elle est utilisée elle est utilisée donc c'est quelque chose qui revient tous les ans donc 20 euros par iPad sachant qu'on part du principe qu'on va garder les iPads au moins 4 ans sinon c'est 5 euros par an en fait juste sur les applications après on a les applications qu'on achète sur le store Apple il y en a de moins en moins parce que PDF Expert par exemple est placé gratuit il y a quelques temps Nebo MyScript par contre reste payant donc voilà mais c'est enfin les applications qu'on avait achetées jusqu'ici souvent il y a un prix par volume et on est de l'ordre de 5 euros par licence d'accord très bien et est-ce que vous auriez super oui juste un petit point quand vous cédez l'iPad à l'étudiant il paye quel prix pour récupérer l'iPad en fait c'est 150 euros 150 ouais d'accord alors c'était 150 pour les 2ème année je crois Céline mais ceux qui vont aller au terme des 3 ans c'est 50 euros je crois c'est 50 euros voilà oui c'est vrai que j'ai l'habitude parce que j'ai pas encore eu les 3ème année c'est ça je comprends je comprends qu'ils le prennent en fait pour ce prix là et oui voilà c'est ça en fait on donne on donne juste un montant de 50 euros mais c'est plus le montant comment je pourrais dire pour la forme c'est juste symbolique voilà sinon ils ne nous rendraient jamais un appareil en bon état ils ne paieraient rien du tout ouais je comprends ouais c'est intéressant après à côté de ça les élèves payent quand même 200 euros de frais de scolarité en plus voilà d'accord ah ça c'est intéressant effectivement c'est important pour les établissements c'est vrai qu'ils souhaiteraient vraiment se lancer dans l'aventure d'ailleurs juste par rapport à ça est-ce que vous auriez des conseils des points d'amélioration que vous avez identifiés pour la suite de votre projet pour des établissements qui sont combien de fois souhaiteraient avoir des infos par rapport à votre retour d'expérience votre recul moi je partirai alors tu me compléteras peut-être Renaud je pense que déjà il faut vraiment un gros point de communication pour les élèves pour les enseignants aussi parce qu'on a souvent les pourquoi les pourquoi un iPad pourquoi pourquoi Apple pourquoi pourquoi pas un PC etc ensuite il faudrait aussi au niveau infrastructurel comme les usages changent il faut bien prendre en compte qu'au niveau infrastructure ça va bouger aussi donc être prêt à et faire des gros tests au niveau de au niveau des connexions parce que on fait des 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 QCM par exemple Moodle à grande ampleur sur des promos pleines sur 220 personnes donc au départ ça n'a pas été simple ça a été un petit peu compliqué parce que ben voilà il y a toujours des petites choses à modifier donc il y a eu pas mal il faut prévoir une période aussi de tests au départ donc il y a pas mal de tests qui ont été lancés pour pouvoir bien peaufiner et puis après alors ça c'est un grand débat qu'il y a de toute façon dans beaucoup d'écoles aujourd'hui c'est qu'il faut prévoir le métier d'enseignant tend à quand même évoluer échange un petit peu avec les avec les nouvelles appropriations et les nouvelles compétences liées au numérique et je pense qu'il faut prévoir ces temps de formation ou ces temps de collectif et de retour d'expérience pour pouvoir faire partager un petit peu ces expériences et il faut prévoir quelques heures par mois par enseignant dans le temps de charge d'enseignant ça c'est à mon sens sur un point de vue global et puis toi Renaud à toi de compléter qu'est-ce que tu voudrais d'autre moi Jacques pour un interdiction qui veut se lancer il y a des points essentiels à prendre en compte au départ déjà c'est d'impliquer tout le monde aussi bien la partie technique que la partie enseignante ça c'est très important il faut avoir conscience comme tu le dis Céline qu'il y a des besoins d'infrastructure donc typiquement il faut un wifi qui suive nous on a déployé des Apple TV dans toutes les salles de cours on est en train de finaliser ça pendant l'été et ça c'est pas anodin donc on a mis en place un serveur de cache on va en mettre un deuxième pour qu'il y ait une répartition de charge entre les deux donc voilà la partie technique est importante et doit être complètement à l'écoute des besoins pédagogiques et donc il y a besoin vraiment de cette synergie en mon sens pour que le projet démarre bien après il faut avoir il faut de la communication comme tu dis Céline parce que c'est une vraie révolution quand même ça peut être une évolution ça peut se faire doucement chacun à son rythme mais il faut impliquer tout le monde d'une manière ou d'une autre et ça c'est pas évident c'est pas évident parce qu'il y a toujours des gens qui sont réfractaires des gens qui ont peur des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps donc comme je dis Céline c'est important de donner du temps aux gens aussi et que le travail qu'ils vont pouvoir faire soit reconnu il y a cette notion de valorisation qui est beaucoup remontée des enseignants aussi et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas complètement réglé encore qui est encore en suspens cette valorisation du travail sur l'enseignement pour la télévision c'est quelque chose d'assez général j'ai l'impression numérique en général dans les innovations on va dire c'est effectivement cet aspect valorisation étant tant imparti on va dire dédié également à ces nouvelles pratiques en tout cas merci beaucoup c'était super intéressant merci à tous les deux alors ce que je propose d'ailleurs c'est que pour les personnes qui auront des questions complémentaires j'organiserai je pense courant septembre octobre on verra avec nos agendas respectifs une petite session pour les personnes qui voudront poser plus de questions parce que là j'aurais pu on aurait pu en parler encore pendant deux heures j'avais toute une liste à côté de moi mais voilà je vais s'arrêter là parce que sinon ça va être un peu trop long et puis voilà comme ça vous pourrez répondre éventuellement à des questions plus précises et puis de personnes qui seraient intéressées en tout cas merci encore c'est une heure de nous c'était vraiment pour moi en tout cas ça m'a apporté beaucoup et je pense que ça apporte beaucoup aux personnes qui ont suivi cette interview et puis du coup alors je rappelle que je rappelle aux personnes qui écoutent que c'est proposé par la cartographie des talents pédagogiques donc vous pouvez sur le site cartotalents.fr pour vous créer éventuellement un compte et comme ça vous aurez également toutes les news toutes les actus on va dire de tout ce qui se passe au niveau du collectif voilà en tout cas je vous remercie encore une dernière fois c'est une heure de nous merci et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup et je vous dis encore à très bientôt parce qu'on aura l'occasion de collaborer de nombreuses fois évidemment voilà à très bientôt et au revoir à toutes les personnes qui ont suivi cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501